Gérald retrouva Yennefer et le sourire, mais un événement capital attendait le sorceleur Alizima. Il apprit que Cirilla, sa pupille, était le retour de son autre périple, et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Cirilla, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Hello tout le monde, c'est Eresistoplay ! On se retrouve, et c'est parti pour le show ! Alors, espace. On devait aller à Velen pour retrouver Yennefer, donc c'est ce qu'on va faire. Pas Yennefer, Ciri, pardon. Yennefer est partie, elle aussi. Velen, nord de la Temeria, cinq jours plus tard. Oh, cinq jours de voyage quand même ! Eh, ça déconne pas, hein ! Vous imaginez, vous, faire cinq jours de voyage pour aller quelque part, normal, en mode normal, parce que nous, on y va en vacances, mais eux, c'est même pas des vacances. Oh, quand même, le corbeau qui fait deux fois la tête du gars. Ça me ferait flipper, moi, de percer un corbeau comme ça. L'arbre des pendus ! What ? Pourquoi je suis habillé comme ça ? Euh... J'ai pas compris, là. Qu'est-ce que sont ces vêtements ? Pourquoi ? Attendez, 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 je suis pas d'accord, là. What ? Gambis de Skellige. Mais pourquoi ? Attends, tu m'expliques pourquoi il m'a changé ça ? Genre, qu'est-ce que j'en ai à faire de ça ? Non, non, moi, je me remets mes vêtements, là, il faut pas déconner. Oh, on n'est pas chez mamie, hein. Allez, U. Ouh ! Voilà, c'était la blague de merde. Maintenant, on peut commencer. Euh... Alors... Il y a une annonce, là, c'est quoi ? On n'a pas. Ok, bon, bah, si tu veux pas lire, c'est pas grave, on va directement au point... Hop, hop, hop. Au point de l'objectif, hein, parce qu'on s'en est en bas les coups du village à côté, euh... Rendez-vous à l'auberge de la croisée des chemins. Bon, ok. Bah, direct, hein. J'ai plus de vie, je... Attendez, ça bug ou c'est moi ? Je ne sais pas. Ouais, 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 un jour. Pas que ça à foutre ! Ah oui, c'est vrai que tu veux pas passer l'eau, toi, putain. Saleté de cheval ! Allez, on nage ! C'est pas grave. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Je prends. En t'écrote ! Papa, là-bas, un étranger ! What ? Vite ! Vos affaires vont marcher ! Je vais voir une personne, enfin. Ah, ça y est, je suis... Ah, bah, c'est là, le village, en fait. Allez, on vole du pain. Rien à foutre. Il nous tue en poursuivre. Il ne peut pas être au fourrure au moulin, hein. Quoi ? C'est comme ça. J'aime mieux la tuer moi-même et cacher son corps sous le plancher. Bon, bon. Allez, vous en. Mais, dis pas... Dis pas des trucs comme ça à haute voix aussi. Je vais fouiller sa maison, lui. Il me fait flipper. C'est très suspect, tout ça. Non, il n'y a rien ? Ouais, 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 ouais. Je ne fais pas genre, t'as rien dit, hein. Ah, je suis très occupé. Ouais, ouais, ouais. T'es messire, ça vaut mieux pour vous. Bon, t'as de la chance que j'ai pas que ça à faire. Ouais. On a eu la prévue, là. Salut ! Renseignez-vous sur l'agent nommé Hendrick. À l'auberge, pas de... Tu connais un gars qui s'appelle Hendrick ? Pas certain, Hendrick. Vous lui voulez quoi ? Je veux lui parler. De quoi ? Ça va, ça ne te regarde pas. Je cherche Hendrick. Quelque chose à fort. Ouh là là, là, ça va causer, là. Là, c'est parti. Le petit shot qui va bien. Au revoir. Bon, je suppose qu'il y a quelqu'un qui est arrivé qui... Je vous ouvre la porte de derrière. What ? Je n'ai pas fini mon verre. Je n'ai pas fini mon verre. Ha ha ! Un sorceleur, qu'est-ce que ça ? Un grand guerrier qu'on dirait, avec deux épées. Eh, Blanchette. À quoi ça te sert d'avoir deux épées ? À quoi ça te sert d'avoir une langue ? Si je vais te la couper après. Ha ha ! Oh, n'importe quoi. Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Laquelle ? J'aimerais bien savoir. Fichez le camp si vous tenez à la vie. Je vous offre un verre. Non, je suis sorceleur. Pour ce qui est de mes deux épées, c'est très simple. J'en ai une pour les monstres et l'autre. On les suive à... Ouh ! La répartie ! Je n'ai qu'une seule queue, cela dit. À mon grand regret, est celui de ces dames. Ne l'approchez surtout pas. Un sorceleur, c'est pire qu'un épreux. Un bon confortable ! C'est du bon bois de chêne. Et le chêne, c'est très confortable. C'est toi le bandit. Tu cliches pas en parole. Tu m'en vais te faire comprendre à coup d'épée. Allez, moi je veux... Ah, ça y est. D'accord ! Ils veulent se battre finalement. Hop là ! Esquive ! Vous voyez, j'ai appris à gérer un peu les esquives. Je me rappelle de la touche maintenant. C'était pas du tout mage. Hop là ! Esquive ! Aïe, 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 aïe. Quoi ? Mon épée, elle est cassée ! Non ! Comment ça, mon épée, elle est cassée ? Tu te fous de ma gueule ? Bon voilà, je l'ai découpée. On prend ses objets parce qu'il faut bien les prendre. Et comment ça, mon épée, elle est cassée ? Attends, tu te fous de ma gueule là. Celle à quelle qui est cassée ? C'est celle-là ? Comment on voit si les épées, elles sont cassées ou pas ? 50% ? 64% ? D'accord. Est-ce que j'ai un kit de réparation ? Je sais pas à quoi ça ressemble. J'ai pas l'air, en tout cas. Allez, chimine et artisanat. Ça peut-être sera ici. J'ai beaucoup de choses, mais rien qui ne m'intéresse. Tant pis ! Ça va à 50%, il reste encore pomme. Ah ! Encore un bandit, mais c'est pas possible. Ouais, il doit être moins... Wow ! Les skills du marteau. Oula, l'enfoiré. C'est quoi cette chanson ? Cette musique ? La, 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 la. Wow ! Vas-y, crève. Moi, je fais brûler la taverne. Wouah ! Il a perdu son bras. Ok, le gars, il est avec une arbalète, trop calme. Oh, vas-y ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu m'as gavé. Lâche ton arbalète, monsieur. Ils sont beaucoup, hein. Allez, une tête en moins. Aïe, 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 aïe. Je vais esquiver, mais pas assez. Allez, brûle, voilà. Oula ! Si je l'esquive en allant vers lui, ça va pas le faire, je crois. Ah ! C'était pour te montrer ma puissance, hein. Alors, rien à... Je comptais juste te brûler, voilà. Oh, merde ! Il est mort. Bon, ça y est, il n'y a plus de bandit. Bon. Alors, du coup, tavernier, où es-tu ? Tavernier ! A boire ! Où sont les femmes ? Quand le baron apprendra ce qui s'est passé ici, il mettra ce village à feu et à sang. On n'aura même pas le temps de dire que c'est un mutant qui a fait le coup. Il fait pas dans le détail, ça, non. Oh, merde ! J'ai condamné un village à mourir. Vous êtes sourds ou quoi ? Je vous dis que le baron ne laissera pas ce crime impuni. M'en bats les couilles ! Calmez-vous. Votre baron n'est pas stupide. Je doute sérieusement qu'il croira que les paysans du coin ont massacré ses hommes. à coups de fourche. Dites-moi où est Hendrik. Il habite à Bourlalande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Ouh là là ! C'est pas bon signe, ça. Que savez-vous, Sir Edmund ? Je vais vous dire autre chose, Sir Hendrik. C'est un brôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite oeuvre pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Pas mal ! Il ne sait rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelques temps. Merci Tavernier. Sortez par derrière. Il y a encore des hommes du baron au village. Non, je m'en bats les couilles ! Je ne fais pas ça pour vous. Vous m'avez déjà causé à ce... J'ai condamné ce village, je vous dis. Il y avait quelqu'un d'autre ici. Du coup, on se retrouve là. Salut Bruno ! Bruno à la radio ! Du coup, tu n'as rien à me vendre ? Sortez par derrière. Oh, ça va ! Je ne sors pas par derrière, moi. Ils m'en bats les couilles. Où sont les hommes du baron ? Ils sont tous morts. Du coup, c'est par là-bas qu'il faut aller. Alors, on va prendre Ableth. Ableth ! C'est lequel Ableth ? Tu n'es pas Ableth ? Tu n'es pas Ableth ? Mais je te montre quand même. Je ne peux pas lui mettre ma selle que j'ai en trouve ? Non. Tant pis. Où est Ableth ? Ableth ! Oh, tu es trop long. Donc ici, il y a un forgeron verrouillé. D'accord, ils sont enfermés. Allez, viens là ! Un peu dissident ce cheval quand même. Il n'a pas vraiment envie de venir vers moi. Du coup, je n'ai rien pour réparer mon épée. C'est problématique. Je crois qu'il m'a demandé de descendre. Ok. On suit le GPS. Parce que... Écoute, au Moyen-Âge, on avait un GPS. Et c'est tant mieux pour nous. Alors... Enfin, Moyen-Âge, Moyen-Âge. C'est fantaisiste tout ça, évidemment. Parce qu'au Moyen-Âge, personne ne lançait du feu. Il n'y avait pas de sorceleur. Il n'y avait pas de squelette qui te courait après. Alors, on cherche Hendrik. Hendrik, Hendrik. Que fais-tu ? Village de Bourlaland. Bourlaland. Ah, mon chevalier est fatigué. Allez, Ablet, repose-toi. Cours, Ablet. C'est parti. Bon, c'est vachement loin, quand même. T'abuses un peu. Ah, ne serait-ce pas ici. L'air est quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une gare profonde par forte chaleur. Et cette brème... What ? Pourquoi il neige ? Il faisait chaud, là-bas. Genre, je n'ai pas compris. Oh, des chiens. Aïe, aïe, aïe. Oh, ils sont nombreux. Ils m'esquivent, en plus, ces enfoirés. Allez, brûle, le chien, brûle. Où tu vas ? Aïe, aïe, aïe. Il fait mal, là. Alors, oui, j'ai augmenté la difficulté, pour ceux qui n'auraient pas compris. Parce que, bah, j'avais mis trop facile. Et c'était vraiment trop facile. C'est toi, Hendrik ? Tu as une sale tête, toi aussi. Calmez-vous, c'est fini. Ouah, le gars qui contrôle son esprit pour qu'il se calme. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. De quoi tu parles ? Soyez clairs, messieurs. Soyez clairs. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. What ? Tu n'y aurais qu'un homme qui pouvait crier comme ça. Il a crié comme une femmelette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. En détail. Prends pas trop de temps, je n'ai pas que ça à faire. En détail, on t'a dit ! Des détails ! La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. Pourtant, j'entendais ta mère. Oui, parce qu'il a un nez de crapauds, en fait, je trouve. Alors, forcément que sa mère aussi. Ah ! Les voilà. Nos fameux copains. Le mec qui... Oh ! Le mec qui était en train de courir, mais accroupi. Comme s'il pensait qu'il allait plus vite, je ne sais pas. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrick hurler de terreur. Oh ! Je suis obligé. Enfin, il n'arrivait plus qu'à gérer. Ça va. Ils ont dû bien le violer. Faut que j'arrête mes collègues. Oh ! 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 Très bien. N'empêche qu'ils ont la classe. Et du coup, je dois faire quoi s'il aimerait qu'il est mort. Ok. Il faut quand même que je le retrouve. Bon, mais... Alors, c'est celle-là ? Ramasser. Un plateau ! Oui ! Très bien. Ils l'ont torturé. Oh, ça va. Ils ne l'ont pas torturé énormément. Ils ont peut-être négligé un détail. Ils ne lui ont pas coupé les couilles. Pardon. Chercher dans ses bottes. Ils n'ont pas enlevé ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Oh ! Comme par hasard. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Euh... J'espère qu'on ne parle pas de la même serrure. Bon, bah... Vas-y, retourne-toi, Henrik. Non, c'est pas de cette serrure qu'on parle, évidemment. Donc, on doit chercher... Il doit y avoir un passage secret. Ah, bah voilà ! Il suffisait de demander. Sous le tapis ! Hop ! Comme la poussière. Non, désolé, j'ai pété. Un petit peu de ménage... Quoi ? Bah, vas-y, ouvre ! Euh, pourquoi il ne veut pas ouvrir ? Oh ! D'accord, il ne veut pas ouvrir. Bah, très bien. Et ouvre ! Ah, voilà. Bon, mon épée est toujours abîmée. Elle ne s'est pas réparée magiquement. Une fiole. Tamara, stranger, fille du baron sanglant. Enlèvement supposé. Une généreuse récompense. Attends celui qui la retrouvera ou la ramènera. Ah, j'aimerais bien la retrouver, moi. J'adore l'argent. Mais du coup, ils n'ont pas brûlé la maison ? A-t-il perdu l'esprit ? Hum. Bah, c'était pas à l'abandon, vu que c'était chez lui. La lumière, la lumière. Ouais, mais s'ils ont brûlé, ça, ça aurait dû brûler, non ? Pas compris. Euh, donc... C'est tout ? Fouiller la cabane ? Oui, bah... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah-ha ! Un autre passage secret dans un passage secret, c'est génial. Il fallait trouver, ça. Un livre. Ah oui, je sais que vous avez vu que c'était un livre, et alors il faut bien commenter, non ? Comment pour un sac de grains ? Montendu pour une livraison de charbon ? Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Ah, bah, putain ! Un passage secret dans sa maison ? Voilà des titres intéressants. C'est quoi ? Une note cachée dans un livre, caché dans un passage secret, caché dans un passage secret, caché dans une maison. C'est... C'est n'importe quoi. Le mec, il... Il avait pas peur, hein ? Voilà les titres intéressants. Qu'est-ce que c'est ? Je m'en fous de ça. Accrochage avec... Oh ! Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Ok, on s'en fout. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi j'ai remarqué des signes troublants. Ça fait peur, cette... Cette jeune... Et là, il y a un screamer qui arrive par derrière. Hein, non, même pas. Cochin ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à perche-freux. Bon, évidemment, celui qui intéresse, je suppose, en dernier. A vie de recherche, le sujet a été aperçu à Stilige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Ah, c'est Siri, ça. Ça, c'est Siri, ça. Je le sens. Ils ont appliqué en direct rechercher Siri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Oh, pas de gros mots sur ma chaîne. Et c'est sur cette piste que nous allons nous laisser. Donc, Siri est à Nevergrad, je suppose. Il faut quand même aller au château du baron et lui poter le cul parce qu'il a l'air dégueulasse, ce mec. C'est bon, il n'y a pas de musique pour la fin de mon épisode. Il faut arrêter de déconner. En tout cas, j'espère vous voir nombreux au prochain épisode. Je vous fais un gros bisou à tous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501